Amida Brima face à Golloman pour l'entre-deux, qui est remporté de leader. Pierre Pelot, ça peut tenir pour fêter sa première convocation. C'est lui qui débloque le compteur Bressan. Et James Palmer à son tour, c'est un des meilleurs pourcentages à 3 points en EuroCup. Pierre Pelot, c'est le troisième pour être très précis cette saison. Le voilà Amida Brima à la finition, magnifiquement servie par James Palmer. Alunas, très bonne défense, toutes les passes sont coupées. Première réussite lointaine, Sydney Golloman. Ça peut finir à 26, ça continue comme ça à la fin du premier quart de temps. Très sérieuse entame en effet. Hugo Minites qui est en train de jouer la magnifique croix. On a joué, il a récité ça. Lazer pour Pierre Pelot, c'est en mort, demandé par Nenad Sanac. Et on voit toute la complication collective, la non-communication des Lituaniens sur cette action. Parce que c'est une action toute simple avec un écran dans le dos. S'il n'y a pas de communication, ça devient compliqué. On voit dans les mains Lituaniennes. On sent que cette équipe Lituaniens a besoin de jeux collectifs pour briller. Et là, pour l'instant, quand il y a une grosse défense, ils sont à la peine pour trouver des solutions. Mais ce n'est pas l'équipe avec des forts joueurs qui vont pouvoir faire la différence seuls. Contrairement à ce qui vient de se passer là. Mais c'était amené par une belle situation offensive avec un ballon bien servi au poste bas. Vilelmas pour le jet Kabelis qui vient de scorer. Aïza Yamaï qui a pris le contact et qui termine près du cercle. Aurélique, tout seul, trop facile. Exactement. Ça fait deux fois à la coup sur coup que les Bressan se font passer sur des pieds incontrains. Ça n'arrivait pas dans les cinq premières minutes. Pour les Bressan, ils n'ont plus que deux petits points d'avance. Peno. Il était dur ce shoot. 14 partout. Il faut venir dans les rotations rapidement pour bloquer. Jordan Floyd, ça y est, il se met en action. Au public certainement. Aurélique, alors lui, l'aléthique est shoot. La faute de Chassan et le panier en prime. Ça défend de plus en plus dur en face. Regardez Floyd qui a du mal à se démarquer. Ça s'est bien fait. Magnifique. Mouvement de balle jusqu'à Aïza Yamaï qui s'est récompensé. Avec le tir à trois points. Et le renversement. Moudos casse qui sanctionne longue distance. C'est un 5-major qui avait bien fonctionné. Aurélique, attention ! Attention à l'adresse longue distance des Lituaniens. Qui sont à six balles perdus. Et qui en moyenne en perdent 13. Encore ! A trois points Aurélique ! Aurélique, attention à Aurélique ! Encore ! Aurélique dans des munitions ! Chamboulant ! Il est chaud Angelo de Sakarakis. Autant des fois c'est évident, c'est vrai que là... On prend la décision avec un ballon. Pour se relancer, ça peut faire du bien à la JL. Il le faut. Dans ce deuxième quart-temps, cauchemardesque. Masséna ! Allez, bien ça ! Rima dans la peinture ! Braquette, Maldoraz. Oh, le bac d'or ! Et la belle finition pour Lippkevicius ! Il ferait des photos qui demandent d'attaquer vraiment sur la hanche, sur les piquets de roll. Mais il sort à deux comme un step. Ah oui, il fait du bien celui-là ! James Palmer à trois points. Ils ont réussi à trouver enfin de la profondeur, là, sur les attaques. Ballon perdu. Allez, du jeu rapide. Un 3 contre 2 à négocier. Franz Masséna qui va tout seul. Un joli 3 contre 1 exécuté. Maldunas. Avec Maurice. Il va falloir en intercepter encore des ballons pour avoir des paniers faciles. Bien ça, James Palmer ! L'intensité y est ! Et ça offre des paniers faciles avec ce dunk en contre-attaque. Super séquence là, Débressant pour un 6-0. Maurice. Beno. Aurélique. A l'intérieur. Une possession bien menée par les Lituaniens pour attaquer et conclue par Maldunas. On l'a dit en première mi-temps, ça joue très bien collectivement. Ils prennent leur temps. Ils tapent comme ça fait mal. Et oui, c'est bon. C'est celui qui va faire du bien pour revenir. Il savait leur... Exactement. Il savait leur mettre dans son match. Lui qui était passé un peu à côté en première mi-temps. Point. Aurélique. Qui reprend du service. Aurélique. Le lay-up. Et la faute en prime. Il est intenable. Yediminas Aurélique. Tivicius avec Maurice. Maurice fait le tour de la peinture et qui sert. Maldunas. Qui ajuste. Il n'y a pas grand-chose qui sourit ce soir au Bressant. L'adresse pas forcément au rendez-vous. Les ballons perdus, les rebonds offensifs. Ça fait beaucoup et ça se traduit au score. Avec maintenant plus 20 points de retard pour les Bressants sur ce shoot. La pression tout est un. On parlait tout à l'heure, Félif O'Toox. Aurélique. Allez, tout seul. Tout seul dans le corner. Maurice. Encore. On avait dit en début de match. Alors qu'un nouveau shoot à 3 points. Ça pleut de partout. C'est cette fois Georgie Goloman. On l'avait dit en début de match, Cédric. Si vous tombez sur cette équipe lituanienne le soir. Où ils ont décidé d'allumer la cheminée et d'être chauds à 3 points. Eh bien, vous vous faites brûler. Octavius. Il fait des chutes impossibles. C'est Lituanien. Ils sont dans un grand soir. Il n'y a juste pas grand chose à faire malheureusement. Comme il est en train de le faire ici. De prendre des risques. Mais zone presse immédiatement cassée par les joueurs de Panévesis. Au moins, ça a permis de gratter du temps et les forcer à prendre un shoot compliqué par la suite. Ça a fonctionné cette défense de saut depuis le début. Attention que ces balles arrivent pas trop près du cercle ici. Ah, c'est bien joué. Ici, il faut qu'il y ait sur la ligne de fond. Bourbi. Palmer. Sur Axel Julien à 3 points. Il va falloir de la réussite. S'ils veulent revenir un petit peu. En voilà avec Axel Julien. Allons, perdu par le lit de Cavaliz. James Palmer pour sonner la révolte. Peut-être. La contre-attaque conclue. Ce serait pas si mal, on a envie de dire. Tentative à 3 points. C'est pas possible. Rupstalissius. Trop buzzer. Le coup de poignard. Pour terminer un troisième quart en deux. Très gros. Très haute volée. Mené par le lit de Cavaliz. Panévesis. Mais lui, il tourne habituellement à 4.6. Il tourne à 5 points de moyenne habituellement. C'est bien dommage. Palmer. Isaiah Mike a 3 points. Il se fait pardonner un petit peu. Voilà, il se rattrape. Exactement. Coulamae qui s'y met à son tour. L'Estonien. Les joueurs du lit de Cavaliz. 43%. Axel Julien pour répondre. Oui. Rendu. On en a pas vu des stops. Très très peu. Trop peu. Allez, voilà. Avec cette belle phase défensive là de Coquilla. De Brima pardon. Masséna à 3 points. Allez, enflammez-moi tout ça. Mettez le feu un petit peu. Temps mort. Tout de suite demandé. Pour casser la belle série des Bressan. Masséna. Mike. Isaiah Mike s'est raté. Il prend son rebond. Il retourne Isaiah Mike. Bien battu. Et voilà, il est là le stop. Ballon volé par Masséna. Qui va aller au bout. Et pour ramener la GL à 15 points. Allez poursuivre. Ah. Vous allez l'acheter. Smajonic vous le dit. C'est tout ce que je souhaite. Les ballons volés à Isaiah Mike. Il y a encore une interception. James Palmer en contre-attaque. Qui conclut. La GL revient à 13 petits points. Ça parait encore beaucoup. C'est dommage qu'il ne soit pas monté à l'opposé là. Parce que il était en galère là le meneur. Allons. Perdu. Par les Lituaniens. Axel Julien à la relance sur James Palmer. Et encore une contre-attaque. Et le smash. Allez messieurs. Avec le cœur. Dans ce quatrième quartan tout est possible. Incroyable. Ce changement. Ce virement de situation encore. Maurice. Le prend en longue distance. Il prend le fond du cercle. Il faut prendre le rebond. Rebond Axel Julien. Allez James Palmer. Palmeur. En transition. Il peut y aller. Il peut y aller. Pelos. A trois points. C'est dedans. Pierre Pelos. La GL passe sous la barre des 10 points. Avec Palmer. La pénétration. Palmeur perd son ballon. Axel Julien. Masséna. Masséna très loin. C'est dedans. Oui monsieur. Quel chute de psychopathe. Franz Masséna. Irréel. Six points de retard. 19 points de remontée. Attention à ce que Diable. Il est toujours là Aurélique. 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 C'est dommage. Il a encore une interception. Masséna. Les appuis décalés. Palmer. A trois points. C'est dedans. Oui. Mais la GL est folle. La GL est magnifique. Quand elle nous fait vibrer comme ça. Écran de Pierre Pelos. Axel Julien ressorti sur Palmer. Encore. Encore une fois. Incroyable James Palmer sur ce quatrième carton. Regardez l'intensité. Allez tenir. Tenir. Le petit flotteur s'est raté. Allez. Oh non. C'est un mis d'abri. qui a marqué. Est-ce qu'il va nous sortir un autre énorme shoot. James Palmer. Il va attaquer le cercle. Il est passé. Il met dedans. Mais James Palmer est un patron. Et vite retourné de l'autre côté. Axel Julien. Devant pour Pierre Pelos. Palmer. Qui attaque. Floyd. Julien le prend à trois points. Axel Julien. Quatre points de retard. 51 secondes. Beno. Oh quel shoot. Main gauche. C'est dur ce genre de shoot. Il fait mal celui-ci. Je crois qu'il vient de donner la victoire à son équipe avec ce shoot certainement. Même si en 30 secondes il peut s'en passer encore des choses. Il a marqué un coup. Il a au-delà des dix points. Avec Axel Julien trouvé dans le corner sur ce système. Et encore une fois. Allez voulez-moi ce ballon sur la remise en jeu maintenant. Allez. Je donne que des vraies infos Je suis désolé James Palmer Allez vite la faute Amida Brima Elle est faite cette faute On ne va pas donner une anti-sportive là-dessus quand même Palmer A 3 points Allez qui le met au moins Pour le Gola Verrage Ils avaient gagné de plus de 13 Allez faire faute rapidement C'est trop tard On va laisser couler le chrono On y aura cru Alex Loi dans ce quatrième quartan Mais Les Bressants qui partaient de trop loin Menait de 25 points Un 32-16 d'encaisser dans le troisième quartan Par Les Bressants Un 41-20 passé dans le quatrième Les comptes ne sont pas bons à l'arrivée Ça fait moins 4 Ils ont tout de même le Gola Verrage Même si pour l'instant le Pané Vézis Est loin du bilan de la JL C'est parti C'est parti Les Bissons C'est parti